Mon chat le plus bête du monde de Gilles Bachelet Mon chat est très gros, très gentil et très très bête. Quand mon chat ne mange pas, il dort. Quand il ne dort pas, il mange. Quand il ne mange pas, il dort. Exceptionnellement, mon chat s'accorde quelques minutes d'exercice. Quand mon chat dort sur le canapé, je dois prévenir les invités qu'il ne s'agit pas d'un coussin. Mais la plupart du temps, mon chat se passe très bien du canapé. Si je ne lui verse pas ses croquettes dans sa gamelle, mon chat peut se laisser mourir de faim devant une boîte ouverte. Mon chat oublie toujours de s'essuyer les pattes avant de piétiner mon travail. Cher monsieur, dans votre récent courrier, vous me faites remarquer en toute amitié que j'ai commis une regrettable erreur scientifique en affublant d'os de trompe fantaisiste et surnuméraire un squelette d'éléphant à la page 10 de mon dernier album. Vos nombreuses occupations font, et vous en êtes tout excusé, que vous avez sans doute parcouru rapidement cet ouvrage car il n'est en aucun cas fait mention d'un éléphant mais d'un chat. Ah, vous m'objecterez peut-être qu'en règle générale, les chats n'ont pas de trompe, j'étais moi-même assez enclin à partager cette opinion jusqu'à ce que je m'aperçoive que le mien en possédait indiscutablement une. Que cette trompe contienne ou non des os, seul un examen radiographique pourrait me permettre d'être catégorique sur ce point. Hélas, mes maigres revenus d'illustrateurs ne me permettent pas actuellement de souscrire à un acte vétérinaire aussi coûteux. Dès que je posséderai des informations plus précises à ce sujet, je ne manquerai pas de vous en faire part. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, votre défouille, Gilles Bachelet. Mon chat pense toujours qu'il fait caca à la verticale de son cerveau. Ah, pour ça, mon chat est propre. Très propre, vraiment très propre. D'une propreté presque excessive, qui frise parfois la coquetterie. Ayant toujours vécu dans un appartement impeccable, mon chat n'a jamais vu de souris. C'est dommage, il semble aimer beaucoup les animaux. Il paraît que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Le mien, non. J'ai peint de nombreux portraits de mon chat. Je n'ai jamais réussi à en vendre un seul. Peut-être aurais-je dû choisir un chat avec un pelage plus gai. Un ami m'a offert récemment un ouvrage sur les chats. Je ne suis pas arrivée à déterminer exactement à quelle race appartient le mien. Je ne suis pas arrivée à déterminer один petit et à la fin. Mais c'est perfection.